Au Bragnac ! Au Bragnac ! Très bon ballon récupéré par les Lillois. Un jeu profond tout de suite sur Nicolas Fauverg. Ballon qui arrive dans les pieds de Ludovic Au Bragnac. Et qui a un tir du gauche splendide. On revoit l'action de Fauverg. Le tacle d'Henriquet malheureusement pour les Bordelais. Ballon qui arrive dans les pieds d'Aubragnac. 20 mètres face au but. Là c'est vraiment la situation rêvée pour Ludovic. Très très bon ballon à frapper pied gauche. Coup du pied. Et donc 2-1 pour les Lillois. Kabaï. Alors encore il y a plein plein de solutions. Il peut y aller seul. Et voilà qui a bien fait. Très bien fait balle de 2-0. Et bien voilà 2-0 Ludovic Au Bragnac. Belle réussite. C'est un bonjour pour Lille qui a l'habitude de réussir à Louis II. Confirmation encore aujourd'hui. 2-0. Cauchemar pour Ruffier. Et belle victoire pour Rudi Garcia qui se dessine. Ouais mais encore le travail de Kabaï. C'est le talent. Il attend. Il y a aussi un alignement. Mauvais positionnement de Kouffré. Avec le hors-jeu. On va vérifier quand même s'il n'était pas hors-jeu au Bragnac. Non parce que j'ai l'impression que c'est Modesto qui couvre. Plus de piche nette. Ou peut-être Kouffré aussi. Kabaï. Cherchez des mélos. Ça va revenir pour une frappe. Et le deuxième doute pour Lille. Et ce coup-ci. Superbe tir. Là c'était imparable. Encore une fois qu'on va s'en planter. Ludovic Au Bragnac qui vient s'offrir un magnifique doublé. Et ce coup-ci pied gauche sur ce ballon récupéré pratiquement après une action de pressing. Un ballon qui lui revient sur le pied gauche. Et là à 20 mètres face à la cage. Pas de répit pour... On voit ce ballon là qui va être un peu capouillé par la défense. Le ballon qui revient dans les pieds de Ludovic Au Bragnac qui sans contrôle pied gauche. met ce ballon au fond donc 2-0. Et l'avantage conséquent pour les Lillois juste avant la pause. Deuxième but va faire mal au Canet. Et voilà on parlait de ce break juste avant. Il est fait ce break maintenant à 2-0. Les Lillois sont très très bien partis dans ce match c'est certain. Et Au Bragnac dans une belle forme parce qu'il cadre. Il n'a pas pris beaucoup de frappes pendant ce match. Je pense que ce sont ses deux tirs uniquement. Et il a mis les deux au fond. Justement le voilà. Le Brésilien sur le côté gauche qui va défier Barzola. C'est passé avec cette possibilité de frappe ! Et l'ouverture du score pour le Lensk ! Voilà comment Lille ouvre le score. Un ballon qui vient de la gauche. Donné dans la surface. Et ça paraît facile comme ça. Ludovic Au Bragnac se retourne. Il place le ballon. 1-0 déjà. Un superbe but et superbe action individuelle sur cette passe de Bastos. Bastos au Bragnac qui s'est retourné sur son pied droit. A priori son moins bon pied. A frappé coup du pied légèrement un peu enroulé. Et un ballon superbe petit filet qui n'a laissé aucune chance à Vincent Planté. Superbe but et superbe action technique de Ludovic Au Bragnac. On parlait de la spontanéité de Steve Savidon dans l'attaque cannaise. Et bien que n'y heureux de Bragnac parce que là à peine il reçoit le ballon. Il se retourne et il sait déjà ce qu'il va faire. Un très beau geste technique. On revoit ici cette frappe mi-coup du pied, mi-enroulé. Qui vraiment était imparable. Franchement taclé. Il est encore en train de se faire soigner. Pense dans le Bragnac. Un jouet de coup fort ! Et ça a été donné. Adil Rami ce but. Et ça permet à Lille de mener 1-0. Après 40 minutes de jeu. Le deuxième but cette saison pour Adil Rami. Regardez. Ils vont tous aller voir leur entraîneur Rudi Garcia. Les joueurs lilloires. Quelle belle image. Quelle belle image de cette équipe du LOSC. Beaucoup d'émotions sur le visage de Rudi Garcia. C'est évident qu'on voit là ce ballon, ce duel. Deux duels où personne ne touche le ballon. Un ballon qui reprend de la vitesse sur le sol juste dans les 5,50 m. Et ce ballon qui trompe Hurtebiz. Qui jusqu'au dernier moment était obligé de rester sur le sol. Effectivement à la 41ème minute le coup franc d'Obragnac. Avec définitivement personne qui touche ce ballon. Donc Obragnac a bien inscrit son 5ème but. Rami. Encore une erreur d'appréciation signée Tablaridis. Puis ensuite Varro qui est battu par Basto. Succession d'erreurs. Et à l'arrivée ça se paye cash. La défense stéphanoise qui vient cauchemar une fois de plus. Et qui encaisse déjà un deuxième but. Par Obragnac. Les milieux de terrain. Lillois s'en donne à cœur joie. Ça fait 2-0. On a le sentiment de revivre un but pratiquement comme la semaine dernière. Où le défenseur de Saint-Etienne n'avait pas jugé la trajectoire du ballon. On va voir je crois que c'est Tablaridis qui va se laisser surprendre par la trajectoire du ballon. Ensuite Bastos qui va réussir un festival sur son côté gauche. Mystifiant Varro. Et adressé à un centre parfait sur Obragnac. On regarde la mauvaise lecture de la trajectoire. Varro qui se fait surprendre encore une fois par Bastos. Et Obragnac qui jaillit entre Sauget et Montsoro pour inscrire le deuxième but. Et c'est la particularité à Lille. Il n'y a pas de doute. Ses limites. Bien joué dans l'espace. Dans le dos du défenseur. Bon ballon là de Vitek pour Michel Bastos. Qui regarde et qui dose ce ballon juste dans le dos des défenseurs. Et cette reprise en un temps de Obragnac. pour marquer le premier but des Lillois. Alors quand Bastos arrive dans la surface de réparation ça fait toujours... Alors Cabail. Bordeaux n'a encaissé que deux buts de la tête cette saison. Et on a vu au vu de la première période que la défense bordelaise prenait tous les ballons aériens. Est-ce que ça va se prolonger alors qu'il y a... C'est Diarac qui s'occupe de Rami. Ça a encore été chaud. Là aussi c'est un beau duel. C'est Diarac qui s'occupe de Rami. Et regardez Rami. Regardez Rami. C'est le fair play. Bravo. Coup de chapeau parce qu'il est allé dire à l'arbitre qu'il n'y avait rien eu. Et pourtant il y a eu un petit bras quand même qui traînait. Mais belle preuve de fair play de Rami. Le coup Franck est frappé. Il a été tiré pas suffisamment fort au Braignac. Oh l'égalisation de Ludovico Braignac. Il est magnifique ce but. Et un but partout entre Bordeaux et Lille. La réaction seconde période de Lille ne s'est pas fait attendre. Exceptionnelle cette frappe en pleine lucarne. Oui. Oui pourtant il y a du monde. Et sur son mauvais pied pourtant il va chercher une lucarne que personne n'aurait pensé. Oh il est beau ce but. Oui il est magnifique. Il est magnifique. Il est bien équilibré. Il se positionne bien et puis la mépelle lucarne. Et la touche à suivre pour le LOSC. Malmont. Bastos. Et c'est remis sur son pied gauche pour assurer 60 secondes pour tourner la tête de Modesto. Et Modesto qui a pris. Liban Ludovico Braignac qui a jailli au bon endroit et qui permet après moins de 12 minutes en première période au Lille Olympique Sporting Club de Bené 1-0. Oui complètement logique. Cette ouverture du score d'Obraignac magnifique. Une EF en Bastos qui avait permuté. Il s'était retrouvé sur le côté droit. Une entrée de touche facilement jouée. Un jeu à 3. Magnifique. Magnifique cette occasion vraiment du début. La remise en touche. Il n'y a pas de supériorité numérique. Il n'y est pas. Mais après techniquement. Les Lillois qui font la différence. Pas de pressing sur le porteur du ballon. Un bon centre. Et ensuite Modesto un petit peu statique. Obraignac qui arrive de loin. Forcément le joueur qui attaque le ballon et qui en mouvement prend l'avantage. Et ensuite la tête recroisée. Magnifique. Un ruffier qui n'a pas absolument rien fait. Mais c'était assez logique. Les Monegas qui avaient complètement abandonné la possession du ballon et du jeu au Lillois. Deuxième butte pour l'Alasque. Marqué par son numéro 10. Ludovic. Obraignac. 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 Sous-titrage ST' 501